Alors Clément, de qui on parle aujourd'hui ? Eh bien, on est obligé de parler de Marion Maréchal-Le Pen. Marion Maréchal, ancienne députée du Rassemblement National, aujourd'hui directrice d'une école qu'elle a elle-même fondée. Dans une vidéo postée sur Facebook hier, elle a pris position sur le débat actuel autour du racisme et des violences policières. J'aimerais vous dire pourquoi, moi je refuserais de mettre un genou à terre comme le souhaiterait manifestement le ministre dans l'intérieur. Parce que je crois qu'à travers ce geste, tous ces groupes militants dits de gauche, rappelons-le quand même, dits antiracistes, indigénistes, Black Lives Matter, en réalité, ils ne cherchent pas le respect, mais ils cherchent l'humiliation, la soumission, bien plus que la tolérance. Bon alors, ce que fait ici Marion Maréchal, c'est à la fois subtil et fallacieux. Elle joue en réalité sur l'ambiguïté des symboles, sur le fait que les symboles sont toujours équivoques, qu'ils ont toujours plusieurs sens. En l'occurrence, elle prend la posture genou à terre dans son sens symbolique général. Mettre un genou à terre, ça peut effectivement être un signe d'obédience, d'allégeance ou d'assujettissement. Mais en l'occurrence, en ce moment, ce signe n'a rien à voir. C'est un hommage rendu à George Floyd, mort la nuque écrasée sous le genou d'un policier, hommage qui, d'ailleurs, a été rendu par des personnes de toute couleur de peau. Nous sommes donc clairement dans un détournement des symboles qui permet à Marion Maréchal de renverser la réalité. Dans sa bouche, les personnes victimes de racisme et de violence exerceraient en fait la véritable domination. Et ça n'est que le début. Alors c'est vrai que fut un temps, on s'en oublissait d'être des héros et non pas des victimes. Manifestement, aujourd'hui, ces groupes indigénistes, antiracistes, se complaisent dans ce statut pourtant peu flatteur de victime éternelle. Je pense que ça n'est pas anodin. C'est un business très lucratif, il faut bien le dire, puisque derrière cette position victimaire, il y a l'obtention de pouvoir politique, médiatique, mais aussi d'argent, de place, d'indemnisation, de passe-droit, de quota. Le tout, évidemment, au détriment du mérite, de la compétence et de la véritable égalité des droits. Bien. Alors, déjà, commençons par le commencement. Militer pour l'égalité de traitement, ça n'est pas se complaire dans son statut de victime. Militer pour l'égalité de traitement, c'est combattre pour sortir du statut de victime. Et ensuite, on a cette idée insupportable qui est développée par Marion Maréchal. Ce seraient les personnes noires et arabes qui seraient en fait les privilégiées, car elles auraient obtenu des avantages et des passe-droits. Elles en auraient même fait, je cite, un business. Et vous remarquez que... Pardon. Non, mais voilà. J'en ai là. Je suis désolé. Il n'y a que deux manières de réagir. Le pestaque, ce n'est pas tout de suite, ça arrive. Et alors, ce qu'on remarque, c'est que quand Marion Maréchal dit ça, elle ne cite évidemment aucun chiffre, aucune source, aucune donnée. Mais nous, on est un peu malicieux, on a été en chercher quelques données. Voici quelques données. D'après une étude du CNRS publiée en 2017, les personnes perçues comme noires ou arabes ont 26% de chances en moins d'obtenir une réponse quand ils cherchent un logement. D'après une étude du ministère du Travail publiée en 2020, les personnes perçues comme d'origine maghrébine ont 25% de chances en moins d'obtenir une réponse dans leur recherche d'emploi. Et d'après une étude du défenseur des droits qui vient d'être publiée, les personnes perçues comme noires ou arabes ont 20 fois plus de chances d'être contrôlées par la police. À nouveau, Marion Maréchal opère un renversement complet de la réalité. Dans sa bouche, les personnes victimes de discrimination seraient en fait les véritables privilégiés. Et ce n'est pas fini. Je considère que je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française. Voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un afro-américain aux Etats-Unis. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un délinquant, Adama Traoré. Je n'ai pas à m'excuser parce que je n'ai pas colonisé. Je n'ai colonisé personne. Je n'ai mis personne en esclavage. De la même manière que tous ces groupes politiques et tous ces militants politiques eux-mêmes n'ont jamais été colonisés ou mis en esclavage. Bon. Alors, à nouveau, là, on a deux choses. La première, c'est un argument classique de l'extrême droite qu'on a à la fin ici de l'extrait qui peut se résumer en une phrase. La colonialisation et l'esclavage, c'est le passé. Ça ne concerne pas les générations actuelles. Alors ça, ça pourrait s'entendre. Ça pourrait s'entendre si les Français issus de l'immigration et de la colonisation n'étaient pas encore aujourd'hui victimes des discriminations systémiques que l'on vient d'évoquer. Et puis, surtout, Marion Maréchal refuse de s'excuser d'être blanche. Ça, c'est très bien. C'est même tant mieux parce que personne ne lui demande. Personne ne demande à qui que ce soit de s'excuser d'être blanc, de s'excuser pour quoi que ce soit. Prendre conscience qu'il existe des discriminations, lutter contre les discriminations, ça n'est pas faire des excuses. Encore une fois, on a une inversion complète de la réalité. Les personnes qui luttent pour la défense de leurs droits chercheraient, en fait, à stigmatiser toutes les autres. Si on résume tout ça, on comprend que Marion Maréchal utilise en fait une stratégie rhétorique archi-classique qu'on appelle l'épouvantail. On invente à l'adversaire des positions qu'il ne tient pas. On lui invente des réalités qui ne sont pas les siennes dans un objectif simple, le faire paraître dangereux, effrayant et repoussant. Alors, il ne faut pas se tromper, tout cela est parfaitement intentionnel. Voilà maintenant des mois que Marion Maréchal assume de mener un combat idéologique et même au tout début de cette vidéo, elle dit clairement avoir, je la cite, un objectif de réarmement psychologique. Nous voyons désormais quelles sont les armes qu'elle utilise, l'outrance, la tromperie et, osons le mot, la manipulation. Claude Lelouch, qu'est-ce que ça vous inspire ? Si demain matin je faisais la suite de l'aventure, c'est l'aventure, je lui demanderais de venir tourner parce qu'on peut lui faire dire n'importe quoi et elle le dit. Elle le dit, ce qui est terrible c'est qu'elle est efficace. Elle a une voix qui compte, c'est ça qui est un peu... On l'écoute. On l'écoute. Moi je suis sensible aux acteurs, elle n'en fait pas trop. Vous voyez ce que je dis ? Elle est redoutable. Elle est redoutable parce qu'à l'inverse de son grand-père qui était mauvais et on savait qu'il était... Elle, elle est bonne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc elle pourrait donner envie à certaines personnes d'écouter ses horreurs. Voilà.